Shabbat shalom ou m'vorach ou b'shem hachem na'asé ve'inat s'liach ce shabbat paracha de Bo. C'est le paracha qui clôture les dix plaies puisque Bo Gématria 3, les trois dernières plaies qui sont les sauterelles, l'obscurité et les premiers-nés qui seront frappés. La fête de Pessar qui apparaît avec ses tenoilles aboutissants. Le sang sur les frontaux où l'ange de la mort passera et bien entendu bénira ceux qui auront ses premières mésouzotes qui apparaissent dans l'histoire. Mésouzotes qui sont les lettres du mot Zaz Mavet qui bouge la mort. De l'importance pour chaque juif de bien faire attention de placer sa mésouza au bon endroit quand il rentre sur sa droite au premier tiers. Puisque les lettres qui figurent du nom de Dieu éloignent tous les mauvais esprits, tous les chédim, les démons qui, chazé shalom, rôdent autour des maisons. Oufrène l'interdit bien sûr de casser l'os du Corban, Pessar pour des raisons de savoir vivre et en même temps pour reconnaître qu'on a vraiment quitté l'idolâtrie qui était le dieu de l'Égypte, la mise des Téphilines et bien d'autres choses qui y figurent. Mais ce que l'on pourra constater et à retenir pour nous aujourd'hui plus que jamais, c'est que à Kadosh Baruch Hu, comme on le stipule dans la Gada de Pessar, C'est moi-même, dit Dieu, qui suis venu. Je n'ai pas spécialement envoyé les anges, ni réellement Moshé. J'étais derrière chaque événement. Pourquoi ? Je suis venu vous accompagner. Je suis descendu pour vous voir naître, pour vous sortir de cet esclavage, pour vous réconforter, pour réinstaurer une relation remplie d'amour et de foi entre nous. Oui, je vous ai fait vivre des miracles, dit Hachem. J'ai glorifié votre statut. Je vous ai accompagné avec des nuées de gloire. Je vous ai nourri. Je vous ai donné le puits de Myriam. Je vous ai donné ce qu'il y avait plus cher à mes yeux, ma sainte Torah, dit le Créateur du monde, sur la montagne du Sinaï, à l'image d'un père qui, depuis la naissance de son fils, et ce jusqu'à son installation pour son bonheur, a tout fait pour l'honorer et lui donner ce dont il avait besoin. De l'autre côté, une fois que le fils est installé chez lui, une fois que son père lui a donné tout ce qu'il a pu lui donner, et que le fils devient enfin dépendant avec son propre libre arbitre, il revient maintenant au fils aussi d'aller visiter son père, de se lever tous les matins et d'aller à la bête à Knesset en se rappelant que Dieu a sorti de l'esclavage, qu'il n'était rien, qu'il l'a fait naître, qu'il était là pour lui, qu'il lui a donné l'argent pour ses études, qu'il a veillé pour son bonheur, qu'il a été là à chaque coin, à chaque occasion dans sa vie. Et c'est pour cela que, maintenant que nous-mêmes, nous avons été installés dans le pays d'Hachem, que nous sommes devenus, Baruch HaShem, un peuple, une nation sur sa terre, il revient à chaque juif de rendre, d'une certaine façon, le savoir-vivre au Créateur du monde, de venir, d'étudier sa Torah qui nous a donné, de se lever le matin à Shacharit, d'aller à la bête à Knesset, d'aller à la rencontre d'Hachem. Vous savez, le Midrash nous raconte qu'Avram Avinu, n'ayant pas eu de nouvelles d'Ishmaël depuis très longtemps, est parti le voir. Mais par contre, on constate que Yaakov Avinu, quand il est revenu de chez Lavan, s'est empressé d'aller voir son père. C'est pour cela que la Torah nous parle, « Rosh Rodesh Lachem » est venu le temps de la sanctification du temps. Car si moi j'ai pris le temps de vous éduquer de tout vous donner, pourquoi est-ce que vous, vous ne prendriez pas le temps, si ce n'est de dire constamment « Oh, je n'ai pas le temps ». Combien on se doit de se rappeler de nos propres parents, de notre père, de notre mère, qui ont été là pour nous, qui nous ont fait grandir. Pourquoi ne pas les appeler, au moins un coup de téléphone par jour, ou tous les deux jours. Pourquoi ne pas aller leur rendre visite au moins une fois par semaine, même un court moment, pour simplement leur dire une phrase, « Je n'oublierai jamais que tu m'as fait grandir. Je n'oublierai jamais que tu as été là pour moi. » Ainsi donc, le Créateur du Monde nous fait un clin d'œil dans cette parachat de Beau. Beau, El Paro, « Viens ». Ça veut dire quoi, « Viens ». Moi j'ai été là pour toi, pour te sortir de l'Égypte. J'ai pris le temps de descendre, je n'ai envoyé personne d'autre que moi-même. Pourquoi pour moi tu n'as jamais le temps ? Tu es toujours fatigué, tu n'as pas pu te libérer, tu as eu des impossibilités. Il y a toujours des excuses. Imagine que moi je t'aurais laissé là-bas en disant « Je suis désolé, mais je suis Dieu, je n'ai pas à descendre dans la boue de l'esclavage. » Et pourtant j'étais là. Ta mère était là pour te sortir de son ventre. Elle était là pour te donner le sein. Elle était là pour te faire grandir. N'oublie pas que même si c'est difficile et qu'on n'a pas le temps, on ne les remplacera jamais. Ainsi donc, le Créateur du Monde nous donne tellement de détails sur l'investissement qu'il a fait sur nous. Et tout ça pourquoi ? Pour un simple sourire d'une visite qui vient rappeler qu'on n'oublie pas tout le bien qui nous a été prodigué pour faire ce que nous sommes aujourd'hui. Des hommes libres, indépendants, sur notre terre, avec nos traditions, la Torah et les mitzvot. Tout comme Dieu est un père pour nous, nos parents sont nos parents biologiques. On n'a pas le droit pour autant de les oublier. Ainsi que toutes ces personnes qui ont été là pour nous, qui nous ont sauvés de situations précaires. Un coup de téléphone pour leur souhaiter Shana Tova, un coup de téléphone pour leur demander tout simplement « Comment tu vas ? » Il va te rendre que ces parachiotes de Bo el-Parao nous fassent comprendre que Pharaon, lui, par contre, n'allait jamais voir tout ce qui lui ont fait du bien. Mais que justement le Créateur du Monde nous dit « Tout comme moi, je suis venu vers toi » parce que tu ne savais pas où était Pharaon avec tous ces démons et toutes ces manifestations négatives. Alors n'oublie pas aussi que Bo n'est pas qu'une paracha légendaire, mais qu'elle te dit « Pourquoi toi, tu ne viens pas à moi ? » « Pourquoi elle vient vers Hachem ? » Shabbat shalom umborach.